bonjour je suis stéphane vendeur fourgon à la concession tpl et pain de mirabeau et je vais vous présenter aujourd'hui le kepler one donc le kepler one c'est le 5m40 donc chez westphalia véhicule compact avec donc toits relevables on est typiquement sur un véhicule de tous les jours très confortable très routier mais aussi qui va pouvoir vous emmener en vacances en week-end où vous le souhaitez alors 5m40 on le disait on se retrouve avec un aménagement qui est quand même très très complet du rangement on est sur un 4 place carte grise on va y revenir un petit peu plus tard déjà on va un petit peu parler du porteur porteur volkswagen il faut savoir qu'aujourd'hui chez westphalia on a plusieurs déclinaisons de porteurs on va avoir donc volkswagen comme celui ci on va avoir sur porteur mercedes et on va avoir ça c'est la petite nouveauté on y reviendra aussi mais sur porteur ford celui ci est équipé d'un 150 chevaux boîte automatique et notamment alors la particularité c'est que l'on a le tableau de bord digital ce qui est assez exceptionnel compte tenu des actualités avec les fameux fameuses pénuries de composants électroniques donc j'en parlais tout à l'heure véhicule qui est très très confortable très routier une vraie voiture la particularité aussi c'est que lorsque votre toit est refermé c'est un véhicule qui fait un mètre 95 de hauteur donc on est bien sur un véhicule de tous les jours qui passent en dessous des barres des deux mètres la mobilité exactement exactement on est vraiment véhicule de tous les jours la proprement dit véhicule un petit peu plus long puisque 5 mètres 30 bon mais on fait on est sur des gabarits de grosses berlines cuisine mais ça se pratique très très bien ok je t'invite on regarde un petit peu l'intérieur allez un beau bloc cuisine avec quand même pas mal de rangement de nombreuses possibilités on a de très beaux tiroirs avec encore une fois un aménagement qui fait sensiblement penser à ceux que l'on retrouve dans des gros camping-cars mais sur un tout petit format et il y en a partout en effet hop là on va retrouver donc les occultants qui vont permettre justement de se mettre en mode nuit et d'avoir de l'intimité donc sur la partie arrière on va retrouver un toilette de ce côté ci toilette qui a vraiment son logement avec l'accès justement à la cassette wc de ce côté ci on va avoir un petit bac receveur de douche pour un usage hivernal par exemple lorsqu'on souhaite prendre une douche ça sera plutôt sur la partie intérieure l'avantage aussi c'est que l'on va tenir debout puisque l'ouverture du toit étant sur l'arrière on a vraiment de l'espace la fameuse échelle qui va nous permettre d'accéder au couchage sur la partie haute le positionnement donc de la douchette particulièrement à ce niveau là ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir alors en option avoir une jupe une toile de haillons qui va vous permettre d'avoir un réel espace avec de l'intimité et l'été par exemple plutôt que de faire le système donc de la douche intérieure se retrouver à prendre la douche en extérieur mais sans vis-à-vis de ce côté ci on va avoir tout ce qui est tableau de bord pour la partie vie à bord c'est un véhicule qui est équipé donc de série d'un chauffe-eau ainsi que d'un chauffage en capacité d'eau on a 50 litres d'eau propre 36 litres d'eau usée réservoir situé sous le véhicule le chauffage et c'est un chauffage d'eau qui fonctionne sur le gasoil de la marque vebasto on va voir un petit boiler truma qui va fonctionner là sur le gaz bouteille de gaz son rangement est ici capacité de 75 litres 2,75 litres donc sur la partie couchage en partie haute on a on va retrouver un couchage qui fait un mètre vingt de largeur par 1 90 de longueur quelque chose qui est très confortable très facile en manipulation je laisse la place donc matelas qui est très confortable de par son sommier donc marque déposée un froli et qui apporte énormément de confort donc sur l'arrière on va retrouver de la penderie alors tiens on en profite un élément qui est intéressant et ici on va avoir le système donc de douche le fameux en effet qui va venir prendre vous voyez ici on a des petites pressions on a des de ce côté ci et partout autour on va venir accrocher ce rideau autour de ces à l'aide de ces pressions là et avec un système d'entonnoir sur le bac receveur ok le logement du pied de table que l'on va prendre d'ailleurs comme ça je vais vous la présenter pour compléter l'aménagement du salon donc de ce côté ci on va retrouver notre table qui a son logement donc dans la porte latérale coulissante et qui va venir tout simplement se mettre comme ceci libre à chacun ensuite de venir la décaler dans tous les sens une fois pivoté avec la table on a un bel espace salon qui peut en effet accueillir quatre personnes à l'aise donc en effet lorsqu'on a pivoté les deux fauteuils en partie avant on se retrouve avec un salon qui est très agréable pour quatre personnes à l'aise super et du coup dix mois parce que là donc on a un lit au dessus ouais et à quatre places carte grise on peut avoir un deuxième lit ou pas alors oui tout à fait cet espace là se transforme en couchage ok je vous montre le résultat allez allez donc voilà une fois la transformation faite alors elle demande quand même une certaine habitude pour pour refaire le puzzle mais elle permet d'avoir un vrai couchage de place et qui plus est confortable hop on est bien là alors j'en profite on vient de faire la le démontage du couchage du bas j'en profite pour attirer votre attention on va trop retrouver ici en dessous la partie chauffe eau on va retrouver ces modules là qui permettent en effet d'avoir du rangement qui sont amovibles qui vont nous servir à faire le couchage du bas de ce côté si on retrouve bien entendu non seulement du rangement mais une partie technique avec coupe batterie les disjoncteurs de ce côté si chargeurs et fusibles et du coup niveau budget stéphane on est sur quoi alors on est sur un véhicule le kepler one on va le retrouver à partir de 69 960 il faut savoir que westphalia a choisi de décliner cette implantation là sur les deux autres porteurs qui sont mercedes et la petite nouveauté avec le calci sur ford d'accord le ford on va le retrouver sur un prix de 56 170 et le porteur mercedes qui est le jules verne sur 65 070 super voilà merci à bientôt une bonne continuation à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt